Stéphane Plaza amputé sur M6, ce gros chamboulement pour maison à vendre Depuis que l'on a fait connaissance avec Stéphane Plaza, on rêve tous de devenir propriétaire. Hélas, M6 ne l'entend pas de cette oreille. Parfois, les meilleurs scores ont du mal à convaincre les patrons de chaîne. Stéphane Plaza croyait qu'il était à l'abri des soucis. Hélas, à l'approche de 2022, son avenir semble plus compromis que jamais. Stéphane Plaza, mi figue mi raisin. Ce mois de novembre, M6 a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Pour concurrencer TF1 et les autres chaînes, elle met les moyens sur la table. Dès le vendredi 12, Philippe Etchebest mène la danse. Avec ce nouvel épisode de Cauchemar en cuisine, il suscite la curiosité des téléspectateurs. Chez Objeko, nous adorerons ce programme et nous vous racontons souvent des anecdotes haute en couleur. Comme ce jour où le meilleur ouvrier de France a découvert un élevage de langoustes surgelées. Il y avait presque autant que dans toutes les poissonneries réunies du coin. De son côté, Stéphane Plaza piaffe d'impatience. Il a hâte que ça soit son tour. Comment va-t-il gérer la diffusion à une grande écoute ? La réponse, notre équipe vous la donne tout de suite. Stéphane Plaza pulvérise des records d'audience. Ce numéro spécial sur recherche appartements ou maisons en Bretagne a convaincu le public. En effet, l'Ouest de la France a le vent en poupe. Même Stéphane Plaza avait initialement prévu de s'y installer. Hélas, un léger contre-temps le pousse à revoir sa copie. Dans cet article, Objeko vous racontait ses doutes. Comme il n'y a pas beaucoup d'agences dans le coin, il pense que ce sont ses concurrents qui ont donné ses coordonnées aux curieux. C'est un comble. Lui qui rêvait tant de détente, repos et moins d'anxiété, ses peines perdues. Il revient à la case départ. Heureusement que les fans sont au rendez-vous sur la toile ainsi que devant leur poste de télévision. Ce nombre de maisons à vendre est sans doute le plus beau succès de Stéphane Plaza. Quand on le compare avec l'épisode de NCIS diffusé quelques semaines auparavant, c'est le jour et la nuit. En plein tournage d'une série pour France 3, le BFF de Karine le Marchand est fou de joie. Enfin, il nous prouve qu'il a plus d'une idée à la seconde. En coulisses, il nous avait bien que la mayonnaise prendrait. Pour autant, récemment, la direction de MC change de cap et jette un pavé dans la mare. Contre toute attente, elle décide de ne pas renouveler sa confiance à l'animateur. Pour les fêtes de fin d'année, elle a d'autres idées en tête. Seront-elles plus rentables ? Pour l'instant, le mystère reste entier. À l'année prochaine, ou pas ? Tout d'abord, c'est un film adapté d'un conte de fées que MC nous propose. Comment oublier la présence d'Emma Watson dans La Belle et la Bête ? Depuis le long-métrage de 1946 avec Jean Marais, on a rarement vu d'actrice aussi talentueuse dans le costume de la lumineuse princesse. Du reste, les enfants l'ont presque autant appréciée que la version de Walt Disney. Le jour de Noël, les enfants pourront patienter la venue de leur cadeau en regardant le voyage d'Arlo. Idéal pour passer un bon moment en famille, ce dessin animé est riche en émotions. Chez Objeko, nous l'avons adoré et nous allons le revoir sans la moindre hésitation. Certes, on a toujours un petit pincement au cœur pour Stéphane Plaza. On trouve cela injuste que MC s'est pris cette décision, mais après tout, c'est sans doute la période qui veut ça. Et maintenant ? Heureusement pour lui, Stéphane Plaza sera bel et bien à l'antenne au début de mois décembre. Vu la situation économique, il était urgent de faire une émission dédiée au premier achat d'un bien immobilier. Dans un sourire, notre équipe espère que Paul Elkara était devant son poste. Au cours d'une session radiophonique de Les Grosses Têtes, les deux hommes avaient failli en venir aux mains à ce sujet. Entre l'un qui rêve d'avoir la confiance du champion et l'autre qui joue à la fourmi, la polémique fait rage. Il en va de même pour Hervé Le Picard et sa douce Stéphanie. Sollicité dans le bilan de la 16e saison de l'amour et dans le pré, il va tout faire pour leur dénicher le bien de leurs rêves. En attendant, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année. Rendez-vous au prochain numéro d'Objeko et à bientôt pour de nouvelles aventures.